Mmmmm... Jal-gi... 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 Yeah... Venez découvrir... Jal-gi... Mmmmm... Le monde des paroles des filles... Jal-gi... Jal-gi... Et la méthode de Dippon-Barry... Jal-gi... Oh, oh, oh... Jal-gi... 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 Celle, la nouvelle maison de filles... Jal-gi... Tous... Dénulisiers à la philosophie... Jal-gi... 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 On a les humanités classiques... Jal-gi... L'école des filles... Jal-gi... Que vous ont légué vos ancêtres... Graver sur la pierre... Depuis son repère des caractères éternels Votre patrimoine naturel Et c'est les deux mystères Un bien nécessaire pour protéger vos arrières Venez découvrir Le monde des paroles des vies Je lui ai vu la méthode d'Ivan Barry C'est une nouvelle maison de vies Vous initiez la philosophie Je lui ai vu le monde des humanités classiques Entrez dans la renaissance Avec pleine conscience Que la connaissance est une âme tranchante Soin ton héritage C'est notre message C'est sermer de savoir à l'image des sages D'autrefois Je lui ai découvert Tout le monde des paroles des vies Je lui ai vu la méthode d'Ivan Barry C'est une nouvelle maison de vies Génédience J'initier la philosophie Génédience J'ouer naissance C'est une Frauen C'est la sude J'ai dit 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 Sous-titrage ST' 501 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 Yama Sous-titrage ST' 501 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 Je crois que tout le monde comprend. Parfait, merci. Merci pour ces notes. Donc, je vais donc procéder, je vais donc poursuivre. Alors, naturellement, dans ces deux graphiques qui sont donc des homographes, vous avez le signe directeur. Je l'ai dit toujours, je l'ai souvent dit. En fait, cette paume de la main suffit à solutionner la graphie. Parce que vous avez un signe qui est complexe. Le signe que vous voyez sous la paume de la main, c'est un signe qui est constitué de trois objets. En fait, de deux objets, sauf qu'il y en a un qui est représenté deux fois. Vous avez l'anneau, l'anneau qu'on appelle le cartouche, dans lequel on inscrit les noms des pharaons. Vous avez l'anneau, dans lequel on inscrit le nom des pharaons. Ça s'appelle un cartouche en égyptologie. Et cet anneau est surmonté d'un sceptre, qui est un sceptre royal égyptien. D'accord ? Que vous reconnaîtrez sans difficulté. Parce que le pharaon, tout comme Osiris, bref, certaines divinités aussi, ont souvent ce sceptre en main. Ok ? Donc, c'est un signe qui est composé. Composite, si on veut. Donc, il est relativement complexe. Mais, en réalité, pas complexe du tout. Parce que, quand je dis cartouche, sachez que le cartouche rend compte de la notion du nom, le nom de quelqu'un. Donc, vous allez comprendre. Mais, pour m'assurer de la lecture, j'utilise donc le signe que je sais formellement identifier. C'est-à-dire la paume de la main. Cette main que vous voyez là, c'est une paume. En doigt, là, on dit dia, pour dire la main. En e-wondo, c'est doué, pour dire la paume de la main. C'est le même mot. Ce n'est qu'une mutation phonétique. Tu sens que c'est un thème récurrent, d'accord ? J'en ai souvent parlé. Je vous prie à vous de se référer à la conférence sur les hiéroglyphes, sur la méthode Kouma. J'en parle. Je parle de ce signe en long et en large. Donc, je ne vais pas insister aujourd'hui. En bambara, on dit dit, pour dire donner. C'est l'un des sens de ce signe. Parce qu'en copte, on dit ti, pour dire donner. On dit ti ou to, pour dire donner. Et c'est le sens qui est généralement affecté à ce signe. D'accord ? En bambara, c'est le même mot. C'est ti, pour dire donner. Ce n'est pas pour rien que je présente cette série. Mais je vais insister davantage sur la forme produite par le doigt-là. Parce que ce sont des mutations phonétiques d'un même thème. Mais je sais que si vous n'êtes pas habitués et que je dis dia ou di, certains peuvent considérer que ce sont des mots différents. C'est la raison pour laquelle j'ai mis le doigt-là. Pour que vous sachiez qu'en doigt-là, c'est dia, pour dire la main. Quand on peut dire di ou doé, c'est le même mot. Mais dia, c'est la même chose. Donc, pourquoi j'insiste ? Parce que le doigt-là suffira à clarifier ce que le scribe est en train de dire ici. D'accord ? Parce que dans les langues mandingues, et c'est pour ça des raisons que vous devez toujours considérer ce va-et-vient, Soudan, Bantu, Soudan, Bantu, parce que nous parlons la même langue. La pensée symbolique est la même. Dans les langues mandingues, dia signifie honorer, être honoré. Et on dit diamou. Pour dire le nom, on traduit généralement en français par le nom du clan. D'accord ? Mais c'est le nom de victoire. On va dire le nom de clan, si on veut se faire comprendre. Parce que c'est complexe. C'est un concept complexe chez les mandingues. D'accord ? On dit diamou. Ça vient de dia, pour dire honoré. Et il y a donc une série qui permet vraiment de traduire l'idée de prononcer le nom de quelqu'un. C'est pour cette raison que je sais qu'en procédant de la sorte, je vais savoir ce que c'est en train de faire Isis. Quand on dit réassembler un morceau d'un corps. Parce que j'ai montré tout à l'heure que ce sont des homographes, c'est-à-dire des homophones. Et là, je suis en train de clarifier la question de prononcer, proclamer le nom. Et diamou, c'est le nom. Le nom de famille. Donc en Bambara, on dit diamou. Nom de famille. C'est-à-dire honorer quelqu'un. En Maninka, c'est diamou. Non clanique. Non honorifique. Honoré. En Wolof, c'est diamou. Adoré. Rendre un culte. Adoré. Rendre un culte. En Sonenke. Dianmou. Nom de famille. Patronyme. En Songaï. Diamou. Nom de clan. En Poulard. Djamore. Surnom. Sobriquet. En Dimini. Yamou. Le nom. Na. Ndjama. Appelé. Pongyo. Gama. Le nom. Le Y. Le J. Devient un G. Je ne vais pas à chaque fois le redire. J'espère que vous pouvez suivre. Andari. Gamou. C'est le nom. Anishindali. En Tanzanie. C'est Gamou. C'est le nom. Le nom de quelqu'un. D'accord ? Ceci pourquoi ? Parce que je dois aussi rappeler que quand les mandingues disent Diamou, ce n'est pas un mot exclusif au domaine soudanais. Les bantous ont les mêmes formes. Ok ? Quand je dis Anishindali qui est une langue bantou apparentée au Swahili, Gamou c'est le nom. C'est le nom de quelqu'un. D'accord ? Et si vous êtes attentif, Diam, c'est l'Occident. Vous devez vraiment prêter attention aux mots que je suis en train de prononcer. Je ne sais pas si je l'ai dit. Parce que je ne vais pas à chaque fois le redire. Je suis dans la même énergie en fait. Parce que c'est le nom de l'Égypte en fait que je suis en train de nommer ici. Mais ce n'est pas parce que je ne le dis pas comme ça que vous allez croire que ce n'est pas ça. Non. Soyez attentif parce que sinon ça va mettre des heures. Je ne vais pas à chaque fois revenir le dire. Nous sommes en train de parler d'Osiris. Et quand on dit réassembler les morceaux d'un corps, vous allez comprendre ce qu'Isis est en train de faire. Bon. J'ai donc dit que cette main, paume de la main que vous voyez là, suffit à comprendre de quoi il s'agit. Parce qu'en doigt là, on dit « dia », c'est « honoré », « être honoré ». Et c'est un mot, un homophone dans les langues mandingues où « dia » signifie « honoré », « être honoré », qui forme « diamou », qui est généralement traduit par le nom de clan. Et en Bambara, on dit « diamou », c'est le nom de famille, « maninka diamou », « diamou », etc., etc. Bon. Si ce que j'ai dit est clair, je vais vous poser une question. Est-ce que quelqu'un est suffisamment alerte pour me dire quel peut être le lien entre le nom de famille, le nom de clan et le fait de réassembler un corps démembré ? Est-ce que quelqu'un peut tenter une réponse ? Voilà. Je spécifie, elle dit « omnipotent ». Alors, j'ai vu l'attape de métir. Alors, on dit que c'est le lien du sang entre les membres du clan. Ça se fait avec la famille. Le nom de famille lie. Le nom de famille lie les membres d'une famille. Le territoire où l'on vit. Bon, reconstruire l'identité. Le nom est commun à tous les membres. Ah là là, ok. Le lien avec l'ancêtre est direct. Oui, tout ceci est juste. En réalité, j'ai beaucoup de plaisir à vous lire parce que ça montre qu'au moins vous êtes sur la voie, ok. Le nom permet de construire une identité. C'est vrai. Steve Keese dit que c'est la parenté. Cheikh Kamara, j'ai pas vu. Cheikh Karma, j'ai pas vu. C'est passé trop vite. Sylvie nous dit que c'est l'unité. N'ti Messi, N'dabot. Oui, ça c'est du côté des fans. Sandrine, je n'ai pas tout suivi. Bon, c'est pas grave. Sandrine, ça a enregistré. Ça va être rediffusé. L'unité dit Eric. Sylvie dit l'union. Voilà. Ok. L'unification. Sylvie dit la famille. Oh ben, c'est parfait. C'est effectivement cela. Vous avez tous raison. Tous raison. Parce que vous êtes en fait établi dans le concept. Vous êtes établi dans le concept. L'importance du nom de clan. Je m'étonne. Parce que je sais qu'il y a ici parmi nous, parmi vous en fait, des mandingues. Parce que le Djamu, c'est le nom de clan. Quand les clans se rassemblent, ils forment quelque chose. C'est ce qu'Isis est en train de faire. Déjà en partant. Elle est en train de rassembler les noms. Les noms sont liés au village, aux provinces, là où on vit. Donc quand on dit qu'Isis a rassemblé les morceaux du corps d'Osiris. Les corps d'Osiris, là, ce sont les clans. Les morceaux, ce sont les clans. Et le corps d'Osiris forme le pays dans son ensemble. Donc c'est la notion d'union, bien sûr. Mais je vais le préciser. En tout cas, merci d'avoir répondu. Je vais déjà prendre au Sénégal ce qu'on appelle le gamou. Chez les Wolofs. Il sait qu'il y a des Sénégalais ici dont j'attendais ça, mais je n'ai pas vu. Parce que quand je dis en Isindali, en Tanzanie, gamou. Je vous dis que c'est le nom. Le nom de quelqu'un. Mais en Wolof, gamou, c'est quoi? C'est le cousinage à plaisanterie. C'est ce qu'on appelle en ethnographie le cousin à plaisanterie. C'est un sujet très, très important. Je vais simplement le survoler ici. Parce qu'il existe au Soudan. Il existe en Afrique dite centrale. Donc dans le domaine bantou. C'est une institution typiquement africaine, exclusivement africaine, qui n'existe qu'en Afrique. Les Wolofs appellent cette institution gamou. Dans les dictionnaires, on traduit cela par cousin à plaisanterie. Personne avec qui on entretient des relations sans protocole, compte tenu des ethnies respectives ou des noms de familles. Ainsi, des serères et de toutes couleurs, c'est-à-dire des peules, ou des serères et des dioulas, c'est-à-dire des mandingues. Ça, c'est au Sénégal. Ça, ce n'est qu'un exemple. Mais au Soudan, c'est courant. Au Mali, cette institution s'appelle la Sanankunia. La Sanankunia. Dans les manuels ethnographiques, on appelle cela le cousinage à la plaisanterie parce que c'est une relation un peu particulière qui est parfois très impressionnante quand on n'est pas de la tradition. Parce que vous pouvez voir des gens qui, justement, entretiennent des relations sans protocole et vous étonnez qu'ils agissent ainsi parce que vous pouvez considérer que c'est désobligeant, c'est un manque de respect. Non. Dans les traditions africaines, ça se fait très bien. Même ce qu'on appelle la Vunkula, chez les Bantous, c'est très répandu. C'est-à-dire la relation entre l'oncle maternel et le neveu. Chez les Bassa, vraiment, c'est quelque chose d'immédiat. C'est-à-dire que je peux aller chez mon oncle maternel et me comporter comme un roi. Il va me servir. Il ne peut rien dire. Je rentre chez lui, j'ouvre son frigo, je prends ce que je veux. Il ne va rien dire. La tradition dit qu'il ne peut rien dire. Rien. Et tout le monde le sert. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un peu perdu. Je ne vous demande pas d'aller le faire parce que si l'oncle maternel n'est pas au fait de la tradition, il peut considérer que ce neveu-là, franchement, il manque un peu d'éducation. Pourtant, c'est lui, l'oncle, en fait, qui manque d'éducation dans ce contexte. Alors, on est en train de sonner. Je vais juste aller voir. Je reviens dans deux secondes. Accordez-moi ce temps, je reviens. Accordez-moi ce temps, je reviens. Accordez-moi ce temps, je reviens. Donc, alors, j'espère que ce que j'ai pu dire jusqu'ici est assez clair. Le grec va donc en faire gamos pour dire l'union, le mariage. De là, le mot gami. Quand on dit monogame, polygamie, ça vient de là, c'est gamou. Parce que les mariages en Afrique sont aussi liés au nom de famille. C'est pour cette raison que je disais la dernière fois dans une communication que j'ai pu faire il y a quelques jours, que les Africains peuvent tout perdre, sauf leur nom. La raison pour laquelle, quand vous entendez des noms comme ces ostrices, Amenhotep, ce n'est pas les noms des pharaons, c'est impossible. Le nom ne peut pas se perdre dans une société soudanaise. Et l'Égypte antique était une société soudanaise. Et c'est le nom de famille qui organise les relations au sein des sociétés africaines. C'est-à-dire que c'est le nom de famille qui dit comment un diabaté se comporte avec un Dumbia, avec un Keta, avec un Sumano. C'est son nom de famille qui lui dit qui est son allié. Donc, vous ne pouvez pas perdre votre nom. C'est fondamental. Il n'y a pas une société sans nom. C'est-à-dire que ce n'est pas possible. Donc, quand je dis souvent que c'est bien Amenhotep, Nefertiti, tout ça, c'est bien pour les romans. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas ça. Ils avaient des noms mandingues. C'était des mandingues. Bon, pas seulement. Mais enfin, c'était des noms qu'on retrouve encore aujourd'hui en Afrique, notamment au Soudan occidental. On ne peut pas perdre son nom. Ce n'est pas possible. Et l'Empire mandingue, c'est-à-dire l'Empire du Mali, est en droite ligne de l'Égypte pharaonique. Ce n'est qu'une suite. OK ? Donc, vous ne pouvez pas... Je le dis parce que c'est un travail que nous conduisons. Nous avons déjà fait plusieurs choses, plusieurs pas dans ce domaine. Mais bon, il y a un travail qui demande à être publié. On le verra. Mais c'est important de le comprendre, ce que je suis en train de dire. OK ? Donc, c'est de cela qu'il s'agit. C'est le mariage. Quand on dit qu'Isis rassemble les morceaux du corps d'Osiris, il est en train d'unir. Bien sûr, il y a en arrière-fond la question du mariage, qui est une institution essentielle pour les peuples africains et pour la civilisation tout court. C'est le mariage qui civilise l'homme. Littéralement. D'accord ? C'est pour cette raison qu'il faut s'inquiéter lorsque cette institution est attaquée. C'est-à-dire que nous sommes en train d'aller dans la barbarie. Quand on parle de mariage pour tous, ce genre de choses, ce n'est pas pour déconsidérer les mœurs des uns et des autres. Mais le mariage n'est pas pour tous. Ce n'est pas ça. C'est faux. Ce n'est pas vrai. D'accord ? Ce n'est pas pour tous. C'est une institution typiquement africaine qui a été empruntée par d'autres peuples qui ne connaissaient pas le mariage. Il faut savoir que même la notion de cousin chez les Grecs, c'est relativement récent. Je crois que c'est ça avec Solon, après son voyage en Égypte, que les Grecs commencent à comprendre ce que c'est qu'un cousin. Le mot même n'existait pas dans leur langue. Sauf qu'en Afrique, en fait, même quand je dis cousin en français, ça crée déjà une distance qui n'existe pas parce qu'en Afrique, les cousins sont des frères. Donc, il y a des choses comme ça qui naissent du paradigme de la manière de considérer les choses, le monde, et qui parfois affectent notre compréhension lorsque nous empruntons d'ici de là des éléments exogènes pour construire une forme de personnalité. Mais bon, c'est l'époque qui veut ça. Ce n'est pas une critique. C'est simplement pour dire qu'il faut quand même faire attention. Voilà donc pour cela. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait ? Enfin, Isis, bien sûr, elle fait le rassemblement. Et le mot maintenant, parce que j'ai parlé du fait de prononcer le nom, mais c'est un homophone pour un mot qui, lui, permet de lire la graphie. C'est-à-dire qu'est-ce qu'Isis est en train de faire ? Voici le mot, ok ? Voici une graphie, en fait, apparentée à ce que j'ai montré tout à l'heure. C'est le même thème, en fait, qui signifie rassemblement, réunion. Cette graphie se lit Djamma. Quand je dis Djammu, c'est le nom de famille, je dis Djamma, ça veut dire quoi ? Public, foule, communauté. En Gizim, Djamma, c'est les gens, le peuple. Ok ? En Bamanan, Djamma, c'est la foule, le grand nombre, l'assemblée. En Borezama, assemblée, foule, Mandinka, Djamma ou Djamma, groupe, réunion, cours d'un roi, conseil de notable, séance d'une assemblée. C'est ce qu'elle fait Isis. Quand on dit rassembler les morceaux du corps d'Osiris, c'est les moments où le peuple se rassemble. En Songaï, on dit Djamma ou Djamma, foule, peuple, communauté. En Susu, Yama ou Nyama, c'est la foule. En Sonenke, Djamma, c'est le rassemblement. C'est comme ça que ça se lit, je le répète. Quand on dit rassembler un morceau du corps d'Osiris, voilà, c'est ça. En Vagla, Djamma, beaucoup de gens, Maninka, Djamma, c'est la foule, la grande quantité. Foufuldé, Djamma, c'est la foule. Et si vous êtes attentifs, sachez que c'est le nom de l'Égypte. Quand je dis en Swahili ou Djamma, et je traduis par famille élargie, c'est Kama, c'est Kemet, c'est le même mot. Je pense que voilà pourquoi Osiris incarne ce pays qu'on appelle l'Égypte. C'est parce que les mots de l'Occident, en Nao, ça c'est Yama, c'est l'Occident. Chez les Dogons, c'est Djam, je l'ai dit tout à l'heure. Ce sont les mêmes mots. Donc, vous voyez des graphiques différentes. Vous pouvez considérer que ce sont des mots différents. Mais quand vous y introduisez des mots, des langues africaines, vous comprenez que c'est la même chose. Vous comprenez pourquoi ce pays est le corps d'Osiris, en fait. C'est parce que c'est le rassemblement à la réunion qui va donc être incarné par un symbole majeur qu'on appelle la Sématawi. Bon, les égyptologues appellent ça comme ça, mais sachez que c'est le gamou. Le gamou des Wolofs, la Selankunia des Mandengues. C'est de cela qu'il s'agit. C'est ça, l'union, la réunion, l'union de la haute et de la base d'Égypte, etc. Bon, c'est des choses que vous allez lire dans les textes. OK. Donc, c'est important, réellement. Effectivement, je vois ici Sylvie qui dit Dina. Quel est le nom ? En doigt-là, on dit Dina. Dina, c'est le nom. Ça veut dire le nom de quelqu'un, Dina. Mais Dina, je vois que c'est les arabes, ça veut dire la religion. Quand ils parlent de la Dina, bon, je ne suis pas musulman, mais les musulmans ici présents sauront mieux que moi de quoi il s'agit. Ils parlent de la religion. Réliguerer, c'est rassembler, c'est-à-dire étymologiquement, même c'est de là que ça vient. Quand on parle de la religion aujourd'hui, c'est l'assemblée, c'est Isis et le corps d'Osiris qui codifie cela. Parce que le clergé, bien sûr, a beaucoup à voir avec l'assemblée des notables. OK. Donc, c'est important. C'est important de ne pas perdre de vue que le nom permet d'un accès à ces concepts. D'où l'importance du nom. Et j'ai souvent dit pour nos frères, nos sœurs qui sont descendants de nos ancêtres qui ont été déportés dans les îles. C'est important, mais tout dépend des uns et des autres. De faire un test ADN, même pour les Africains du continent. Parce que, par exemple, aujourd'hui, on peut vous dire que vous êtes d'Amérique, vous êtes Basa, vous êtes Luba, vous êtes Congo. Mais c'est parce que c'est récent. Les peuples africains ont beaucoup migré. Et si vous faites un test ADN, par exemple, moi, on peut me dire que je suis soudanais. Enfin, par le Soudan actuel, c'est-à-dire le pays qu'on appelle le Soudan d'aujourd'hui, où je suis d'Éthiopie. Où je suis du Libéria, ce genre de choses. Quand je crois que je suis, par ma parenté, immédiate, Basa. Donc, les Africains font beaucoup, parfois, de crispations sur la question des tribus. Parce que, voilà, ils pensent que c'est quelque chose d'essentiel. Quand, au fond, on a beaucoup, il y a eu des mixtes pas possibles en Afrique. Ce qui fait que la seule façon de le savoir, c'est de faire un test ADN, quand c'est possible. Et on doit vraiment généraliser cela, y compris en Afrique. Parce que ça va permettre de désamorcer la mine du tribalisme que certains manipulent pour diviser les Africains, en fait. Voilà, ok ? Parce que quand tu sais que, en fait, tu croyais que tu étais étonne, tu fais le test ADN, tu trouves que tu as des affinités avec les Babiliqués, avec les Foubés, les Peuls, tu vas changer de discours. Tout de suite, tu n'as plus fait des fiertés de cabine, là. Fierté, si, fierté, dans quoi ? C'est l'Afrique qui doit gagner. Quand l'Afrique gagne, nous gagnons automatiquement. Et c'est l'union qui fait la force. Haïti l'a dit, Haïti l'a fait. C'est parce que c'est la dévise d'Haïti. L'union fait la force. Tout seul, vous n'êtes rien du tout. Vraiment, c'est le principe même qui est amené par la passion d'Osiris. Le rassemblement, l'union. C'est ce que fait Isis ici. Donc, vous voulez quoi comme élément de preuve pour comprendre qu'il faut faire l'union ? Parce que cette civilisation repose sur le principe de l'union. C'est l'union qui a permis les productions magnifiques que nous constatons quand nous allons en Égypte. D'accord ? Tout seul, on ne peut rien. Donc, il faut quitter cette démangeaison tribale. Ça ne nous sert à rien. Je ne suis pas là pour faire la morale. Vous êtes des grands, des grandes personnes. Et je sais que même en le disant, il y en a quand même encore qui vont sortir dans la rue et dire, je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela. Je ne sais pas ceci, je ne sais pas ceci, je ne sais pas ceci, je ne sais pas ceci. C'est un peu l'époque qui est la nôtre, c'est dommage. J'espère que nous aurons une forme de maturité vis-à-vis de ces questions. Parce que ça va, ça va comme ça. La colonisation, ça fait quand même un moment. Il faut maintenant pouvoir se remettre en marche. On ne peut pas marcher tout seul. Ça n'a aucun sens. On doit former des unions. C'est ce qui fait la force. Bon, donc, voilà, je disais donc pour les Afro-descendants, donc Martiniquais, Réunionnais, même les Guyanais, parce que la Guyane, bon, ce n'est pas une île, c'est continental, mais enfin, c'est la même histoire. Lorsqu'on fait un test ADN, parce que j'en connais par exemple, et on va vous dire que, en fait, votre peuple, c'est par exemple les Mende, parce qu'il y en a beaucoup, par exemple, en Guadeloupe, qui sont des Mandengs, d'un peuple identifié qu'on appelle aujourd'hui les Mende, qui vivent en Serialion, parce que c'est par ces lieux-là qu'il y a eu beaucoup de dégâts, OK? Bien, avec cette information-là, si vous allez chez les Mende, vous pouvez prendre n'importe quel djamou, n'importe quel nom. Ça vaut mieux que le nom qu'on vous a attribué du fait de cette brutalité qu'on appelle l'esclavage ou la colonisation. Ça vaut beaucoup mieux, parce que vous serez immédiatement reconnecté à la souche principale. Donc, ce n'est pas perdu, je le dis, parce que souvent, je vois de ci-de-là des projets de noms, on dit qu'on va vous donner des noms. Bon, c'est fait sur quelle base? Je ne sais pas pour critiquer, mais quand même, je m'interroge. Vaut mieux faire un test ADN, identifier une souche. Effective, on vous dit, parce que ça, on va vous le dire, on va vous dire que vous êtes Wolof. Vous allez chez les Wolof. Vous regardez les noms Wolof. Vous allez prendre un nom, même parfois par votre faciès, même. Je le dis tout en plus que j'ai des amis martiniquais. Donc, un ami martiniquais, quand vous le voyez, vous voyez un Peul. Parce qu'en Afrique, il y a aussi cette facilité de reconnaître les phénotypes. Il est martiniquais depuis des générations. Mais, quand je l'ai vu, j'ai vu un Peul. Parce qu'au Cameroun, il y a des Peuls, donc je les connais. Et, effectivement, lui, il est allé au Sénégal. Et, dans son test, il a même fait le test aussi, on lui a dit qu'il était Peul. Que ses ancêtres étaient des Peuls. Et, il a pris un nom, il s'appelle Demba, aujourd'hui. C'est un nom mandingue. Bon, les Peuls ne sont pas tout à fait des, mais ils sont affiliés aux Mandingues. D'accord ? C'est la même chose. Mais, il y a des Demba qui sont Peuls, évidemment. Donc, parce qu'il y a des trans...